vous voulez lancer un nouveau projet alors si vous l'ouvrez à une grande communauté ça vous permet de trouver plus facilement des participants au début bien sûr mais également pendant la vie du projet pour avoir toujours des nouveaux participants pour remplacer ceux qui partent naturellement ou même quand vous aurez besoin ponctuellement d'un coup de main ou pour poser une question à beaucoup de monde au delà des participants du projet alors pour lancer votre projet et bien il vous suffit de suivre quelques étapes simples je suis jean michel cornu spécialiste la coopération de l'intelligence collective et aujourd'hui on va voir comment bénéficier d'une communauté pour lancer votre projet alors pour trouver des participants qui ont envie de venir votre projet la première chose à savoir c'est de quoi on veut parler évidemment alors vous aurez besoin d'un nom pour votre projet est aussi d'une description très courte en une phrase comme nous avons vu dans la deuxième partie d'une suite de quatre trucs d'animation sur développer votre projet au sein d'une communauté et dans ce truc en particulier on présentait comment parler de votre projet dans ce même truc d'ailleurs on a vu comment faire un mail très court et efficace pour que les membres de votre communauté vous lisent et que ceux qui pourraient être intéressés par votre projet puissent en bénéficier plutôt que de zapper votre message et sans le lire la deuxième chose dont vous allez avoir besoin pour vous lancer c'est d'avoir quelques petits pas très concrets que vous pourriez produire à chaque rencontre du projet alors ne visez pas trop alors n'essayez pas de faire un plan à trois ans et puis surtout eh bien au début vous pourriez par exemple faire des choses très très simples du genre va rédiger pendant la réunion avec les participants un ou deux aspects qui sont ressortis de l'échange mais les présenter alors ces aspects qui peuvent intéresser beaucoup de monde qu'il faudra capitaliser sous la forme de questions et de réponses courtes comme ça vous aurez les prémices d'une foire aux questions qui pourra se compléter au fur et à mesure des réunions du projet on en avait parlé quand on avait parlé des quelques exemples de petits pas concrets pour un projet d'ailleurs les japonais ont un mot pour ce type d'amélioration continue à chaque étape d'une rencontre par exemple ça s'appelle le kaizen alors pour capitaliser ces petits pas vous pouvez ouvrir un pad un pad c'est un simple traitement de texte en ligne pour que vous puissiez rédiger ensemble pendant les rencontres des petits morceaux de texte qui pourront être utile à tous ces fameux petits pas on avait vu ça aussi dans un compte rendu de réunion facile à faire est vraiment utile une fois que vous avez le nom une description courte de votre projet et votre pad ainsi que des idées sur le type de petits pas qui vont vous permettre de progresser vous êtes prêt à communiquer avec les membres de votre communauté pour leur proposer votre projet en quatre étapes alors tout d'abord faites un premier message très court à la communauté pour indiquer que vous souhaitez lancer un projet en indiquant son nom et sa description en une phrase et en demandant aux personnes qui sont intéressées de vous le dire en répondant en direct à votre message alors attention pas sur la liste surtout si vous avez une liste mail pour ne pas encombrer les échanges dans la communauté mais directement à vous deuxièmement et bien avec ces personnes là qui sont intéressés vous allez faire un sondage de date pour trouver un créneau qui convient vraiment le plus grand nombre possible des personnes intéressées alors vous pouvez utiliser framadat qui est bien connu dans le logiciel libre vous pouvez aussi utiliser si vous avez plusieurs fuseaux horaires et bien doodle qui permet aussi de faire ça mais avec plusieurs fuseaux différents vous allez envoyer l'invitation troisièmement pour cette première rencontre mais attention pas simplement aux personnes qui vous ont dit être intéressés vous allez envoyer à l'ensemble de la communauté parce que finalement certains qui n'ont pas répondu la première fois peuvent très bien décider de venir à votre rencontre parce que finalement ça les intéresse et puis quand vous allez présenter ce que vous allez faire lors de la première rencontre ils vont se dire pourquoi pas alors le truc d'animation que j'ai déjà cité sur comment parler de votre projet vous aidera à faire un mail très court et très efficace trois lignes ça suffit en général pour arriver à dire effectivement le lieu la date et puis d'un appel à l'action venez nombreux pour montrer à tout le monde que il est le bienvenu quatrième et dernière étape et bien le jour prévu vous pouvez animer votre réunion alors à distance ou en présentiel sur ce que vous avez choisi alors même si vous n'avez pas beaucoup l'habitude d'animer et bien il vous suffit d'être naturel et de chercher à passer un moment convivial alors vous pouvez commencer en vous inspirant du truc quelques activités brise glace pour commencer une rencontre qui permet de faire on a parlé de météo intérieure des choses comme ça pour pouvoir faire une inclusion ensuite pendant la rencontre et bien proposé aux participants de prendre des notes sur le pad et chercher avec eux à identifier quelques bonnes idées dans ce qui a été dit d'institut concrets qu'on va essayer de rédiger un petit peu ensemble pendant la réunion parce qu'on travaille pas beaucoup entre en dehors des réunions donc c'est le bon moment pour le faire de manière à pouvoir constituer le premier petit pas de votre rencontre après bien vous pourrez facilement extraire ces éléments là de votre pad et puis les ajouter dans une foire aux questions qui va grossir petit à petit et constituer votre trésor c'est à dire votre première ressource utile produite collectivement pendant les rencontres à la fin de la rencontre et bien vous pouvez proposer à vos participants de faire leur rapport d'étonnement c'est à dire de partager une ou deux choses qui les ont intéressés qui les ont étonné alors du coup ensuite et bien il vous suffit de refaire les étapes 2 3 et 4 régulièrement alors par exemple une fois par mois si vous n'avez pas beaucoup de temps et bien ça ça permet de faire gagner du temps à tout le monde avec une réunion par mois c'est pas trop trouver une date qui convient avec ceux qui ont déjà participé à votre projet inviter l'ensemble de la communauté et ensuite organiser votre rencontre pour faire un petit pas de plus dans la production de votre ressource que vous allez produire collectivement alors à vous de jouer lancer un projet ça prend pas forcément beaucoup de temps et même ça peut grâce à la mutualisation vous en faire gagner et en faire gagner à pas mal de vos participants d'ailleurs et donc pourquoi ne pas lancer votre projet même très simple vous avez vu que on pouvait faire des choses sans forcément devoir investir un temps considérable et plutôt en essayant de gagner du temps et comme d'habitude abonnez vous avec la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos likez et vous pouvez télécharger le guide de l'animateur une heure par semaine pour animer une grande communauté et je vous donne rendez vous la semaine prochaine pour un nouveau truc d'animation et je vous donne rendez vous la semaine prochaine